Aujourd'hui, samedi 2 mars 2024. Partagez à peu près, il ne reste que neuf mois pour que le petit part. Mais malheureusement, il ne partira pas. Il ne partira pas par notre faute, c'est-à-dire par nos conneries, il ne partira pas. Donc par quoi les mettez les coeurs. Dans ce petit direct, nous parlerons du projet de prolongation d'un an à cause de Simandou. En second temps, nous avons décidé de ne plus parler de ces conneries de deux jours-là, parce que finalement, ils n'ont absolument rien donné. Le but pour lequel ces conneries ont été faites n'ont pas porté fruit. Mais néanmoins, j'ai le nom du responsable de toutes ces conneries de deux jours-là. En troisième point, nous parlons des anciens ministres de Gomu, qui sont entre tractations du moins et des marchés gris à gris, dont Bumbia réclament aujourd'hui les dossiers. Josephine Bangura, comment vas-tu ? Partagez, mettez le cas, c'est ma santa benito. Attendez, je vais mettre un peu le petit chapeau là, parce que ce sera très très chaud. Bonjour. Mon frère qui était là, m'a demandé Mansa. Ça, c'est la propriété du Mande. La mini, enfin, folie, n'est-ce pas ? J'ai encore mon frère qui était là, il m'a demandé Mansa, il m'a demandé, il m'a demandé. Partagez. Voilà, monsieur Ibrahima Koumba qui était aussi. Allez, qui était là, il m'a demandé. Voilà, soirée d'Almeria, comment vas-tu ? Partagez, mettez le cas. Frère Mamadou Diouma Diallo, non écoutons. Bonjour ce matin, depuis ta position. Partagez. Parce que je voudrais revenir m'adresser à ces petits syndicats. Les syndicats qui ont abandonné ce pays, la société civile qui a abandonné ce pays, vous les syndicalistes, vous avez fait mi-chemin, vous avez abandonné ce pays. Les gens-là sont extrêmement habiles, ils se sont battus, ils sont passés par tous les moyens, ils vous ont malmenés à travers des explications, à travers des orientations, à travers les belles paroles, vous avez abandonné la cause du peuple. Il n'y a pas de problème. Vous, les syndicalistes, aujourd'hui, deux jours avant la nomination de Baoury, le Fénéan, vous étiez dans la logique de changer la donne, vous étiez dans la logique de passer par tous les moyens possibles pour faire fléchir le gouvernement pour que maintenant, plus jamais, le gouvernement ne pouvait évoluer seul. Mamadi Doumbouya ne peut diriger le reste de la transition seule. Mais juste avec la petite nomination de Baoury, vous avez changé de comportement, vous avez abandonné le peuple et vous vous êtes fixé des nouveaux objectifs. Les objectifs-là, c'est d'être gouverneur, c'est d'être préfet, c'est d'être chef de cabinet, c'est d'être directeur de cabinet, attaché de cabinet ou je ne sais pas ambassadeur. Ça veut dire que c'était l'objectif d'ailleurs. C'est vrai. Excusez-moi. Ah, comment vas-tu Diba ? Diba Kuyate, comment vas-tu ? Diba Kuyate, comment vas-tu ? Diba Kuyate, comment vas-tu ? Merci pour nous. Diba Kuyate, comment vas-tu. Donc, nous sommes abandonnés, nous sommes devenus orphelins, regardez aujourd'hui, vous ne verrez jamais le poste où il y a une rencontre des syndicalistes, pour dire voilà, PNDESA est sorti, maintenant, discutons sur des nouvelles déjus, comment rencontrer, vous avez abandonné ça. Aujourd'hui, vous courez par-ci par-là, bonjour mon frère Eto Junior, vous courez par-ci par-là uniquement pour obtenir des postes, c'est tout ce qui vous intéresse. Et aujourd'hui, dans Sacrouba, je salue même mon frère Sekou Koundoulo, Sekou Koundoulo qui a eu la chance, voilà quelqu'un qui est droit dans les bottes, qui est venu vous rappeler à travers un poste, mais l'a envoyé par rapport à la nouvelle constitution. Je m'adresse à la société civile, c'est-à-dire que vous avez oublié dans Sacrouba, tout le monde a oublié dans Sacrouba. Personne ne rappelle à ce monsieur que la constitution, c'est le guide de ce peuple, le peuple de Guinée. Non, 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 ce n'est pas vos préoccupations. Vous avez vu aujourd'hui tellement que vous n'êtes pas considérés, vous n'êtes pas considérés, le nouveau petit premier ministre s'est préoccupé à rencontrer les responsables de l'énergie, les responsables d'autres choses. Et jusque-là, nous sommes comme ça, vous n'êtes pas payé. Combien vous avez payé ? J'ai des vocaux, des fonctionnaires, plus de 20 vocaux. Mon numéro, mon numéro, c'est le 001-215-779-716-34. J'ai trop dicté le numéro, là. Moi, je l'ai répondu, c'est-à-dire que vous le voyez, là ? Moi, je l'ai répondu, il a entendu, d'abord, moi, je l'ai fait écouter avant de le bloquer, c'est un vaurien. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par le premier responsable des bêtises, parce qu'aujourd'hui, ils vous ont désorienté. Si j'ai la petite vidéo, je vais d'abord vous montrer pourquoi, dans la tête de tous les conseillers au CNT, doit se focaliser sur la prolongation de la transition pour un an. Moi, Benito, j'ai eu de différentes politiques avec le FNDC. Mais je préfère aujourd'hui me rallier derrière le FNDC, le seul FNDC, en vous ignorant, vous, la société civile, vous, les syndicalistes. Je ne fais plus confiance à quelqu'un. C'est terminé. Je préfère me rallier derrière le FNDC, parce que c'est politique. Tu peux être à des moments opposés à quelqu'un. Au moment de certaines circonstances, vous vous rallier pour combattre le mal qui concerne le pays. Aujourd'hui, je peux le dire, au FRO, c'est le seul, le seul organisation aujourd'hui, si je peux le dire, de la société civile qui est du côté du peuple. Qui est du côté du peuple, parce que je ne vois pas un membre du FNDC batailler pour être ministre, pour être gouverneur, pour être préfet. Ni Brahma Diallo, ni Sekouno, ni Fonike Mange, ni... Ils sont nombreux comme ça. Je ne vois pas. Tandis que, 5 jours avant la nomination, 5 jours avant la nomination, excusez-moi, 5 jours avant la nomination de Baouri, si vous pouvez, ne répondez pas, ne répondez pas aux gens sur ma page. Ils sont déjà bloqués. Avant la nomination, vous êtes chauds comme ça. Et puis, vous avez, en ce temps-là, les gens étaient là, avec de l'espoir. Vous avez réchauffé la conscience des Guinéens. Les gens étaient motivés. C'est-à-dire, moi j'ai vu l'électricité à travers les postes des uns et des autres, encouragée par vos différents postes et vos différents communiqués. Tout d'un coup, comme ça, là, à Bebrakejil, tout devenu l'eau. Comme si tu prends comme ça l'eau, tu... Il y a la fructue à Brahma, on ne peut plus ramasser. Personne, vous êtes entré aujourd'hui, de passer par-ci, par-là, là. Et puis, ce qui m'étonne, j'ai tellement de photos ici, de photos des syndicalistes qui courent après... qui courent après Amara, qui courent après Thierry Mamadouba, qui courent après les soeurs, le mari de la soeur de... le mari de la soeur de Doumbouya, qui est le patron, qui est le directeur de Snap Guinée, la société nationale des points d'eau, là. Le beau de Mamadi Doumbouya, courir après ceci, pour avoir un poste. Pour avoir un poste. Non, je suis des syndicalistes, des membres de la société civile. On vous a rappelé... Non, non, comment vas-tu ? Même tu vas mille fois, vous devenez préfet pour gérer quel budget. Vous devenez ministre pour gérer quel budget. Vous devenez inspecteur pour gérer quel budget. Dans ce pays-là, l'argent, l'âme, la conscience a quitté ce pays-là. Comment vas-tu ? Mais qu'est-ce qu'il reste ? La seule qualité aujourd'hui, ce qui reste en Guinée, c'est quoi ? C'est la démagogie. C'est tout. C'est la démagogie, c'est la démagogie qui reste. Le reste là, il n'y a plus rien. Comment vas-tu ? Attends, on foutait. Et seulement qu'ils sont stars, tellement qu'ils ont foutait. Baouri n'a jamais parlé de salaire. Baouri ne parle pas de vous. Vous, les petits fonctionnels qui comptent sur les syndicalistes. Excusez-moi. Ne le répondez pas, s'il vous plaît. Il est vraiment sûr qu'on ne le répond pas. Parce qu'il est en train de montrer l'éducation de sa maman sur Facebook. Il n'a qu'à Kouloubalia. Il m'a créé à Kouloubalia maintenant. Il veut l'écrire à Facebook là. Donc, tu es libre de montrer l'éducation. Il est aidé. Voilà. Il a son. Le comportement de ta maman là. Il veut l'écrire à Facebook là. Donc, moi, je te bloque. Voilà, à Brabant. À Brabant. Et qu'alors, il y a du jour lundi. Donc, pour le moment, toi, je te dis bye-bye sur ma part. Tu vas attendre un an avant de revenir. Est-ce que vous comprenez ? Après, on dit. Dans ce pays-là, voilà les démagogues. Au moment où vous étiez en train de sauter. Voilà les gens-là qui parlent de Dumbuya Koudé. Dumbuya qui est malade. Vous savez, je l'ai tout le temps dit. Vous n'avez pas la même préoccupation que Dumbuya. Dumbuya, lui, il est souffrant. Il est malade. Il est atteint d'une maladie. Il a été empoisonné. Il a un problème. Là où il est comme ça là. C'est ce qui se passe dans toutes les dictatures. Quand un dictateur, un criminel arrive à la fin de sa vie là. Ce n'est plus lui qui se préoccupe par rapport à sa vie. C'est ces proches là. Qui mangent avec lui. Qui mangent à travers lui. Qui ne voudront pour rien au monde que le régime change. Qui ne voudront pour rien au monde que les choses s'améliorent. Donc, ils font tout. Ils passent par tous les moyens pour maintenir le cap. Donc, ce n'est pas Dumbuya, c'est à eux de se battre autour de lui. Pour ne pas... J'ai compris, Nabinti. J'ai compris. C'est vrai. Voilà. Celui qui est en train de mettre la tête de mort. Pour ceux qui font des bons commentaires là. Il faut continuer. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Et malgré qu'elle a essayé d'avoir élevé les sanctions là. Personne ne viendra financer un pays où elle a l'insécurité. Merci la carte et conne. Merci la carte et conne. Personne ne viendra mettre de l'argent dans un pays. Est-ce que vous comprenez ? Dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là ? Là où vous êtes comme ça. Vous nous avez abandonnés. Il n'y a pas de problème. Vous, les syndicalistes, la société civile. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez ? Partagez, mettez le cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre la tête de mort sur vos bons commentaires. Si vous le retrouvez là, vous le bloquez. Et puis, c'est tout. Vous comprenez ? Donc, on continue. Je vais vous montrer. Ce qu'il prépare. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Aujourd'hui, là, ils sont nombreux ici. Voilà. Aujourd'hui, là, ils sont nombreux ici. Voilà. Ils sont en train d'insulter cela. Vous avez vu là ? Vous êtes revenus, non ? Il n'y a pas de problème. Ils sont allés créer d'autres faux comptes pour venir nous insulter. Mettez le cœur. Merci, Sidney. Merci. Je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre. Vous, les syndicalistes. Frère Ouriba, merci beaucoup. Au moment où vous êtes en train d'abandonner le pays, abandonner le peuple, regardez encore un pays où il y a eu le troisième mandat. Parce que c'est l'argument de tous les voliens du mandingue. Et c'est vrai. Les voliens du mandingue, là, les petits voliens de notre camp, là, qui n'ont pas de force, qui n'ont plus d'argument. C'est-à-dire, nous avons passé par tous les moyens pour conscientiser la région principale du mandingue, la haute guillée, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la force, a vomi, Mamanie Doumbouya, a vomi, merci beaucoup, Brigitte, a vomi, Mamanie Doumbouya, a mis Mamanie Doumbouya de côté. Et, aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire, le pays du troisième mandat, ou le pays qui s'apprête à donner un second mandat au président Ouattara, le président travailleur. Un second mandat en 2025. Alassane Ouattara sera candidat à... Ah, lui, des fois, on l'envient sur l'autre compte, là, parce que je suis en direct. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alassane Ouattara sera candidat en 2025. En 2025. Regardez le monsieur qui a cassé tout autour de l'autoroute des maisons. Mais c'est que les gens ont voulu ternir son image. Et lorsqu'ils ont sorti les documents, que les propriétés de toutes ces parcelles-là avaient été indemnisées. Depuis longtemps, c'est un président de troisième mandat qui va faire un second mandat pour ne pas du quatrième mandat. Et puis, en 2025, tout le monde est unanime. Les gens ne se calculent plus. Il n'y a même pas d'opposants. On veut simplement qu'ils soient candidats. Tellement que c'est la même méthode qu'Alfa Condé était en train de faire. C'est ce que j'ai fait passer à travers le documentaire hier, à travers l'édition, à travers les médias, où le frère disait que les militares sont faits pour sécuriser la cité. Alfa Condé, c'est ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que le pays était en train d'aller doucement. Le pays était en train d'aller doucement, au pas, au même rythme de développement, au même rythme, au même comportement, au même attitude, au même mode d'investissement que le président Ouattara. Un indivinien sort de nulle part, un légionnaire de surcroît, venu faire un coup d'État. Et d'abord, au lieu d'aller devant, nous partons en reculant. En reculant, tous les jours de nous, ça va aller. On est arrivé à un niveau, même ceux qui disaient, ça va aller là. Ils ne parlent plus de ça va aller. Ou mal le bon, comment vas-tu ? Personne ne parle de ça va aller. Ça va aller là même, c'est passé. Tu ne verras plus un Guinée venir s'arrêter un jour. Ça va aller. Qui est, comment s'appelle là ? Foumbo, Dukule, on n'a pas jusqu'à, je ne vais pas te répondre. Ils parlent de Cognacadé à Maloubaliata, on n'a pas jusqu'à, mais ouf, il y en a. Il y a maintenant. Si tu vois que Damaro a répondu à quelqu'un là-bas là, c'est parce qu'il y a trop d'impolis sur les pages des gens. Il faut, il t'efface, mais là, on n'a pas jusqu'à, Dukule. Il y a maintenant. Il n'a pas le problème. Il va se lever quand il est bloqué, il est foumba, Dukule. Il dit qu'on n'a qu'à Dini, appétit à Maloubaliata, on n'a pas jusqu'à. Il y a maintenant. Il t'efface, 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 il t'efface. Regardez-le. Il est là avec l'épouse du président Kisekedi, qui a été élu, réélu dans son pays. Le président Kisekedi, qui a été réélu dans son pays. C'est-à-dire, ça, c'est le club des démocrates, les travailleurs. Ce n'est pas le club des bandits. Il y avait des stars. Voilà. Il y avait des stars. Il y avait des artistes, des patrons du cinéma mondial. Tout le monde était là, une cérémonie organisée par une fondation. Une fondation qui parle des enfants, qui parle de développement, qui parle de progrès. Il y avait les dajus, il y avait les grands artistes. Dans notre pays, nous, nous prospérons dans la démagogie. Au moins, les gens sont en train de faire la promotion de la belle image de leur pays. Chez nous, c'est pour rabaisser nos chefs. Prendre des photos de nudité de nos chefs. Prendre des photos de... Ils sont tellement bêtes quand ils le voient là sur TikTok. Allez-y. Des filles perdues. Des filles qui ont passé 20 ans en Europe. Comme ils n'ont rien à dire. Qui entend seulement, nanyangamadiboma. Yama de... Aïki, aïki. Allez-y sur TikTok. Des Guinéens qui nous émulient. Des Guinéens qui s'insultent. Il y a un ami, un ami togolais, qui m'a demandé. Un ami togolais, qui m'a demandé. Il dit, mais excusez. Comment on appelle ça ? Si c'est... Mais sur vos TikTok là, vos soeurs, là, ne font que s'insultent là-bas. Je dis, moi, je ne suis pas sur TikTok. Il dit, quand tu parles sur TikTok là ? Ce sont des jeunes filles guinéennes qui sont dans le groupe WhatsApp. Ou bien en live. En scène de s'insulté. Voilà ce que nous savons faire. Rabaisser nos chefs. Nos responsables. C'est-à-dire, ceux qui vendent l'image, la belle image de la Guinée. Prendre leurs photos. Postez. On dit, les voilà nus. Il est avec telle petite fille. Vous ne verrez jamais des images comme ça, où les autres pays sont en train de valoriser leurs responsables. Malgré les problèmes politiques au Sénégal. Vous ne verrez jamais des conneries comme ça. Malgré les problèmes, les situations politiques en Côte d'Ivoire. Vous ne verrez jamais des armes de comportement. Les gens passent tout le temps à vulgariser la belle image ou les belles images de leur pays. C'est un guillet de voliens qui ont perdu, c'est-à-dire qui n'ont plus de repères. Des petits supporters d'un militaire, un petit militaire volien, qui n'a rien à dire à ce pays-là. Un criminel. Les gens veulent forcément que ce monsieur continue à gérer ce pays. il est malade, occupez-vous de sa maladie. Il est souffrant, occupez-vous de sa souffrance. Regardez-le. Là, tata, ganna, comment vas-tu, ganna, comment tata ? Merci, tata, Hamidou. C'est dommage, vraiment, tata Adama. C'est dommage pour ce pays-là. Regardez la Côte d'Ivoire. Une cérémonie. La Côte d'Ivoire, tous les jours que Dieu fait, ce pays est en train de vendre de sa belle image. tous les jours que Dieu fait malgré qu'il y ait des manifestations au Sénégal il montre le train il montre le projet d'Amnada tu ne le verras jamais au Sénégal on prend des images des opposants on prend tel 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 les gens sont en train de faire des débats sur TikTok sur ça des futilités nous sommes champions de ça des choses inutiles nous n'avons plus d'artistes même il n'y a même pas d'artistes pour dénoncer des conneries comme ça il n'y a même pas d'artistes en Côte d'Ivoire il fallait voir les artistes ivoiriens en train de faire la promotion de leur pays chez nous se prendre les photos des gens saboter les gouvernants faire d'Ombouya par quel moins faire par quelle méthode on peut vous expliquer qu'il n'a pas été choisi ni élite, il n'est pas allé à l'école qu'est-ce qu'il peut vous donner vous attendez quoi de l'ouche ? excusez-moi je vais bloquer cet imbécile qu'on appelle Foumba quoi ? regardez ces images regardez regardez le Président Watra son épouse et la femme du Président qui était l'invité ? regardez les photos des belles images regardez la Côte d'Ivoire qui ne fait que vendre les... regardez regardez le monde entier regardez le monde entier les artistes regardez la Côte d'Ivoire regardez la Côte d'Ivoire regardez excusez je vais enlever cette imbécile dramée là ici un salopard comme ça là regardez regardez les artistes regardez le monde entier les médias les journalistes regardez le pays c'est-à-dire que toutes les vraies personnes du monde là sont invitées dans ce pays là regardez le ministre de la Défense regardez 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 les journalistes les partenaires regardez hein regardez Papa Alfa Blondie des grands artistes regardez-les des grands artistes oh là c'est le pays qui compte oh là c'est l'intérêt du pays chez nous c'est la démagogie mettre les gens en prison même regardez le président Ouattara qui vient de gracier des responsables politiques il dit qu'il ne veut rien entendre après la Coupe d'Afrique on te dit messieurs les 16 le rencontrer messieurs le président il faut faire question pour ceux qui ont fait deux à trois à quatre il a regardé tous les responsables politiques il les a il les a graciés dans notre pays allez-y sur Tiktok vous allez avoir peur de Dieu ce sont les Togolais ce sont les Ivois les Sénégalais c'est vous là les gens ne font que s'insulter s'insulter sur Tiktok des vieilles filles qui ont passé toute leur vie à l'Occident il faut ils sont en train de s'insulter dans toutes les langues aucun sérieux 90% des femmes fatiguées et puis banalement comme ça on dit Dzubouya Kougu Kougu dans quel sens qu'est-ce qu'ils connaissent qu'ils vont développer votre pays et voilà le montage qu'ils sont allés faire je le rappelle que ça c'est l'oeuvre regardez le montage tellement regardez ce qu'ils ont fait regardez attendez ils oublient que c'est un projet c'est un projet c'est un projet de tous les gouvernements du post-Safak regardez après donc Kassa il s'étend vers le nord-est et traverse les montagnes des hauts plateaux par le tunnel de Mamou long de 8 kilomètres s'arrête à la gare de Ourekaba passe par Tagania Liyaya il s'arrêtera à Farana Nialenko et Viancoya ce n'est pas tout ce projet inclut la construction d'un port en eau profonde à proximité de la capitale Konaké comme on le constate en exploitant la mine de fer de Monsimandou l'économie et la vie sociale de la Guinée sera positivement impactée pour Trans-Guinéen ce nouveau chemin de fer long les 600 kilomètres qui traversent toute la Guinée va désenclaver de nombreuses villes il va permettre aux nombreuses populations de se déplacer plus aisément il va permettre également l'évacuation de nombreux produits agricoles ce qui va permettre d'accroître le revenu des paysans et améliorer les conditions de vie il a même le nouveau port en eau profonde va permettre l'exploitation de produits minés la Guinée s'affiche de plus en plus comme un pays prêt à prendre un nouvel envol économique si de nombreux pays africains francophones ont encore peur négociés les contrats le gouvernement de transition de la Guinée vient de montrer le gouvernement le gouvernement a coupé la partie c'est-à-dire celui qui a fait le montage il a oublié que ce sont des projets de Kassori ce sont des projets de Uyula ce sont des projets de Saïd Fofana les trois préministres successifs d'Alpha Kondé c'est-à-dire ils ont fait un montage un montage du projet Simandou le port profond c'est-à-dire perdre la capitale tout cela le nouveau aéroport qui sera vers Forikaria tout maintenant il a oublié dès qu'on dit le gouvernement de la transition ils ont coupé ils n'ont pas accepté que ça continue je passais par une technique pour obtenir la vidéo mais je n'ai pas pu j'ai demandé à un ami qui est très fort en informatique il dit ce sont des des anciennes publicités du gouvernement autant de casserie qu'ils ont collectées pour en faire un documentaire ça là c'est pour le 1er janvier 2025 donc c'est à cause ça il n'y aura pas d'élection il n'y aura même pas d'élection en 2000 dans cette année dans l'année là 2024 il n'y aura pas d'élection qu'on monte on descend il n'y aura pas d'élection ce qui pouvait changer la donne c'était la société civile et le syndicat mais aujourd'hui ils ont fait esprès pour faire tomber le gouvernement ils ont fait esprès pour faire tomber les ministres là afin de ramasser les poubelles qu'on appelle syndicalistes les poubelles qu'on appelle société civile pour les faire entrer dans un gouvernement à tous les niveaux je dis mon frère il va arriver dans 2 ou 3 mois il n'y aura plus de syndicat dans ce pays il n'y aura plus de société dans ce pays parce que tout le reste des postes là des renouvellements des postes là les concernent tous la société civile et qu'on appelle ça les syndicats c'est quelque chose qui a été bien préparé ils ont les noms des syndicalistes qui sont avec eux ils ont les noms des membres de la société civile qui peuvent casser le rythme la force de la société civile donc je te le répète ce qui vient de se passer là le vrai responsable c'est Thierry Mardouba Thierry Mardouba le conseil de Doubouya est derrière cette sextape là que tu vois tout je sais que tu l'as dit que tu ne veux plus en parler je travaille je travaille je travaille c'est moi qui l'autorise de te dire je travaille au gouverneurat de Conakry depuis longtemps c'est nommé Thierry Mardouba il a une copine qui est une cousine à mort c'est une question qu'il a préparée avec deux techniciens deux techniciens c'est pas lui deux techniciens c'est les deux là qui ont préparé les sextap là que tu vois là et je te le dis le cas de Charouette là ce n'est pas son épouse 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 Aisha Kabbalah dont on parle ce n'est pas elle qui était avec Charouette et moi je t'informe Charouette en personne a la vidéo au complet parce que lui aussi il filmait il a bel et bien filmé moi j'ai la vidéo mais vous ne voulez plus en parler si tu veux je t'envoie tu as la vidéo de la fille en question donc mon laisse-moi merci beaucoup merci au moins il fallait il fallait t'identifier mon laisse-moi merci mon frère le gars m'a dit voilà non ne répondez pas ne répondez pas ne répondez pas ne répondez pas voilà il les a bloqués s'il vous plaît laissez-les est-ce que vous voyez donc regardez le document les explications qu'il m'a donné c'est celle-là excusez-moi ne répondez pas les a suprès celui qui a su toi n'essayant plus à moi quand tu es seul je te bloque je n'ai plus le temps pour les insultes là parce que pourquoi ils insultent là ils n'ont pas d'autre moyen ils n'ont plus de possibilités ils sont fatigués c'est les gens maintenant c'est-à-dire ils sont dépassés par la force de la communication des RPGs et des EDG sont dépassés par la communication donc ils n'ont plus de repère c'est pour venir insulter pour que tu les suis et puis on te désirante c'est tout hein c'est à cause de là j'ai créé YouTube voilà parce que YouTube il n'y a pas de conneries comme ça je vais attendez je vais lire ça très bien non non c'est ici voilà 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 ici bonjour monsieur Benito je t'envoie ces documents par rapport au sex-tap voilà l'ex-journaliste qui est en moment du bas l'ex-journaliste qui est en moment du bas aux arrêts ça c'était le 20 mars 2017 il a été arrêté le 20 mars 2017 et pourquoi il a été arrêté il revient d'abord sur une ancienne affaire dans l'affaire de sex-tap concernant KPC il dit après plusieurs tentatives de négociations sans succès Thierry Maudouba s'est finalement rendu ce lundi à la police alors que nous mettions cette nouvelle en ligne l'ex-journaliste était sous interrogatoire à la DPJ et constatant l'incapacité de Thierry Maud à apporter les preuves de ces allégations mensongères relatives à une vidéo quelconque incriminant le PDG de Guigopresse parce que tous les journalistes attirés qui s'étaient mobilisés pour la circonstance ont quitté les lieux totalement dessus mis à part la mine du racisme d'Espace FM et dehors quelques représentants des partis politiques de seconde zone les journalistes qui ont quitté la salle se sont rendus compte qu'un homme Maudouba était derrière le sex-tap concernant ces personnes et je te renouvelle toutes ces informations après vérification Moussa Moïse Dibayakité sont au courant du montage de la réalisation de ces différents sex-tap concernant et là c'est dans le dialogue voici mon nom au complet qui saura voilà mon identité qui saura que je ne suis pas un Peul pour dire que non c'est un document envoyé par un Peul je t'envoie mon numéro de téléphone tu peux m'appeler pour d'amble information c'est ce que moi j'ai fait je l'ai appelé au téléphone il m'a expliqué ce que Thierry Maudouba a fait parce que pourquoi il s'est intéressé à moi c'est parce que j'ai dit que c'est Dumouya qui est derrière ça il me donne raison il dit ce sont les proches de Dumouya qui sont derrière tout ce qui se passe actuellement là ce sont les proches de Dumouya et il a donné le nom de la personne il dit c'est Thierry Maudouba c'est lui qui est responsable de ça il dit je ne dirais pas que c'est un montage mais il est le responsable c'est moi qui te le dis au téléphone il dit qu'au cas quand je vais parler je voulais faire une vidéo parce que je me trouve aujourd'hui au Bénin je voulais faire une vidéo pour donner des explications par rapport à comment on fait les choses de sextap comment ça se passe, comment on utilise les personnes comment ça se passe mais étant donné que ma famille est en Guinée et je suis très bien couru au niveau de la gendarmerie nationale Bala Samoura me connait très bien donc une fois que je passe la vidéo c'est qu'ils vont arrêter ma femme, mes enfants j'ai ma première fille qui est à l'université donc je ne vais pas me mettre donc je passe par toi tu vas voir les images et tu vas voir les personnes qui travaillent avec Kiel Maudouba tu comprendras que j'ai raison donc tu n'as pas menti lorsque tu disais que c'est Doubouya qui est derrière ça il n'a pas fait esprit voilà, il n'a pas fait esprit on lui a demandé de faire voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont fait ça tout ça là, de Chara et d'autres ce sont des demandes effectuées par cela vous savez, il y a une chose qui se passe dans ce pays là je suis ami, je suis très ami à la femme de Gomou très ami à la femme de Gomou j'ai dit à sa femme un jour là je lui ai dit, ton mari est tombé dans un piège ton mari, je ne pensais jamais que Gomou, Bernard allait être un démagogue je ne pensais jamais que Bernard parce que c'est lors de la pose de la première pierre de l'aérodome de Cancan l'aérodome de Cancan quand j'ai écouté le discours de Gomou j'ai appelé automatiquement sa femme j'ai dit, ton mari est devenu un démagogue parce que ce qu'il est en train de dire lui-même, il sait consciencieusement que les projets ne sont jamais réalisés mais c'est juste que sa femme m'a dit que Gomou a d'autres projets Gomou a d'autres projets Gomou va créer son parti et récupérer les militants de la forêt et se voyez excusez-moi et récupérer les militants de la forêt les militants de tous les partis politiques existants en forêt donc c'était le projet de son mari j'ai entendu parler de ça aussi un jour je me suis rendu compte que tu es vraiment 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 consulté et tu consultes donc mon frère n'allez pas gauche à droite les responsables de ces STAP là tout ça là c'est eux là ils sont à la présence là-bas et d'autres vont sortir parce que peut-être ils vont avoir peur de vos communications parce que ce qui a été voulu pour le cas de le cas de cellula c'était uniquement je te le dis aujourd'hui la jeune dame qui travaillait au gouvernement m'a très bien expliqué la dame dit que cela a été organisé pour que les communicants de rp arc-en-ciel s'en félicitent et attaquaient ces loups là imagine toi l'image de ces loups l'image de ces loups et que les communicants prennent ça pour en faire un trophée de guerre ça allait faire assez de chocs assez de problèmes entre les deux partis politiques et je te rejoins lorsque tu ça n'a pas marché tout ce qu'ils ont voulu avec les images là tout ce qu'ils ont voulu là n'a pas du tout marché et merci de passer à autre chose c'est à cause ça ce matin j'ai parlé d'autres choses moi je te demandais de dire à tous les communicants passez à autre chose parce que vous les dérangez vous faites très mal au CNRD très mal au CNRD et je mets ma main sur le Coran il n'y aura jamais d'investissement dans ce pays et Doumbouya ne quittera le pouvoir par la volonté du peuple aujourd'hui là il y a un salaire parallèle un salaire un salaire parallèle qu'on donne à des officiers supérieurs et à des capitaines des petits officiers supérieurs qui reçoivent un salaire parallèle voilà pourquoi aujourd'hui jusqu'à là nous sommes comme ça là tu peux te demander il y a beaucoup qui il y a beaucoup je dis il y a beaucoup beaucoup qui n'ont pas reçu de salaire de salaire ok ah tu m'as envoyé ça non tu n'es pas sérieux mon frère bon bon chez nous là il pleut aussi à Philadelphie ça pleut t'as vu ? ça pleut donc tu vois ça pleut aussi par là bonjour Kaba comment vas-tu ? voilà merci pour le café frère merci voilà j'attends hein si ça ne vient pas là donc portez-vous bien on se reprend après voilà non c'est un frère voilà voilà ne pensez pas qu'il a mal parlé voilà il dit que Dodache Delivry m'envoie le café parce qu'il pleut vers New Jersey et il pleut aussi vers Pennsylvania précisément vers Philadelphia et toute sa région donc c'est ça portez-vous très bien on se reprend après à partir de l'instant comme il a si bien dit moi je passe à autre chose vous avez vu la démagogie sur le ciment doux pour qu'on reste jusqu'en 2025 vous avez vu aujourd'hui je reviendrai sur ça plus tard je vais comme ça sur Youtube je parlais des des tractations des anciens ministres et les marchés gris à gris Dumbuya a demandé Dumbuya a demandé Dumbuya a demandé qu'on lui fait la part des marchés publics je vous le suis si on vérifie les marchés publics si un DAF de Gomu si un attaché de cabinet de Gomu ou bien un travailleur de la primature de Gomu reste sans aller en prison Albaïe Diyadiyah Aya Fumakou Nye Mouti Est-ce que vous comprenez ? Yangabi bonjour donc c'est pour vous dire encore une fois donc c'est pour vous dire nous nous comptons sur eux le FND c'est maintenant je demande aux uns et aux autres d'oublier la société civile oublier la société civile oublier les syndicats ils sont passés à autre chose ils sont passés à autre chose ils sont passés à autre chose vous comprenez ? ils sont passés à autre chose ils seront ministres ils seront autres choses mais le conseil que je vais les donner ils n'ont qu'à demander aux DAF et autres le marché gré à gré là on s'en va sur YouTube dans 30 ou 40 minutes là on sait quoi sur YouTube portez-vous très bien je vais vous expliquer parce que pris sur vous Léopoulama Félix et ministre des travaux publics même le ministre des sports et autres avec le contrat du stade de l'ancien à contrer mon ami vous allez partir en prison c'est clair ok mode Africa ok portez-vous bien et merci à tout le monde voilà et moi je rentre je rentre je commence YouTube et nous allons parler du marché gré et je vous dis merci ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube arrobasma santa benito officiel je vous dis merci encore une fois merci voilà encore une fois merci mode Africa hi donc portez-vous merci merci ma cousine Mariam bonsoir